Salut la team, comment ça va chez vous ce matin ? Vous savez, un des gros sujets en ce moment, c'est de trouver du temps et de l'envie pour faire de la lecture. Donc je suis revenu à ma petite habitude, un café, un chat, un fauteuil, une Kindle, et pour l'instant ça marche plutôt bien. Et là il y a plusieurs livres que je suis en train de lire. Actuellement je reprends le guide du copywriting que j'avais commencé, pas fini, donc c'est celui qu'on est en train de lire sur la Kindle en ce moment, et il y a la méthode Live Mentor qui arrivera juste après. On a fait peur au chat. Oui mais en même temps elle vient tout le temps sur les genoux, tout le temps, tout le temps, tout le temps, de temps en temps elle peut faire croire, comme maintenant, qu'elle chasse des oiseaux. La problématique de cette routine c'est essentiellement que je ne sais pas quand la caler. C'est-à-dire que le matin j'arrive à lire. Pourquoi ? Parce que mon cerveau est vide en fait. Traditionnellement on a plus tendance à dire qu'il faut lire le soir. Moi ça ne marche pas pour deux raisons. Déjà parce que le soir je suis défoncé. Réellement on s'est dit cette semaine on ne regarde la télé que quand on mange, et on coupera la télé dès qu'on a fini de manger, et que l'épisode est terminé, boum, et on se met à lire. Voilà, ça a marché lundi. Parce qu'en fait on est tellement défoncé de nos journées, que dès que la télé est terminée, dès qu'on a fini de manger, on a juste envie d'aller dormir. Et ça ne marche pas pour une deuxième raison de lire le soir, c'est que le soir j'ai trop de trucs dans la tête, j'ai toutes les problématiques que j'ai eu la journée, que je n'ai pas solutionné, j'ai les pourquoi la chaîne ne fonctionne pas, pourquoi ça ne décolle pas, pourquoi je fais autant de chaînes YouTube, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, et donc je vous pose plein de questions sur Instagram. Je me demande aussi si les projets que j'ai en tête, ils vont réellement aboutir à un moment, ou si je ne suis qu'un gros caca, voilà, en ce moment c'est un petit peu ce genre de réflexion compliqué. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à régler l'écran de l'UDMSE en synchronisation avec l'agrégation et l'entreprise 8PE ? Bon voilà, ça c'est des trucs où je vais trouver les réponses ce matin, puisqu'ensuite ça part dans une liste de rappels d'un point de vue productivité. Mais on s'en fiche, c'est pas vraiment le sujet, le sujet c'est que lire le soir ça ne marche pas, par contre lire le matin, et bien ça marche très bien, pour une raison très simple, qui est l'opposé des deux autres raisons, c'est que je viens de me lever, donc je ne suis pas si fatigué que ça, et j'ai juste à émerger, d'où le café que vous voyez derrière, d'où le petit fauteuil, la petite lumière, etc. Ça fait du bien, on se réveille tranquillement avec des mots, et le deuxième point c'est que la journée n'a pas encore démarré, donc en réalité je n'ai rien dans la tête, juste ce que je vais y mettre en lisant, qui ensuite va faire des petits tout au long de la journée, avec une succession d'exemples qui vont être réels, ceux-là. Et là cette vidéo c'est un test aussi, c'est-à-dire que je suis en train de lire, je pense à des trucs, je me dis bah je pourrais faire une vidéo avec des petits plans de coupe pour l'expliquer comment je lis, etc., mais sur la chaîne studio ça peut être fun, parce que c'est totalement à l'arrache, et en fait je réfléchis trop souvent sur faire des vidéos, il faudrait que je prenne plus rapidement la caméra, pour tourner, et ensuite envoyer la vidéo. Donc c'est réellement ce que je fais là, boum, j'ai un truc en tête, au lieu de prendre des notes, au lieu de ceci, de cela, je tourne cette vidéo, je reprendrai lire juste un petit peu après. Un truc qui marche globalement très très bien en ce moment, c'est Instagram. Instagram il y a énormément de nouveaux abonnés, et c'est ultra agréable, c'est sûrement dû au fait que je me suis enfin mis à faire des réels, des formats verticaux, donc des réels et des shorts que je partage aussi sur YouTube, et comme d'habitude moi il me faut beaucoup de temps en fait, j'aimerais dire que je suis le Apple du réseau social, mais c'est pas le cas non plus, parce que juste je mets du temps, je fais pas mieux, je mets juste du temps. Et donc tout ça pour vous dire que Instagram et les différentes chaînes que vous avez également ici, la chaîne principale, la chaîne Explore, etc., c'est un bon canal Insta pour sonder, entre guillemets, pour savoir un petit peu ce que la masse et la population pensent. Alors il n'y a rien de péjoratif quand je dis ça, c'est juste que si j'en parle que sur la chaîne Studio, il y aura quelques personnes qui vont mettre un commentaire sur Studio, alors que sur Instagram c'est ultra facile, pour les 14 000 abonnés je crois maintenant, de cliquer sur un bouton, et ensuite moi j'ai une data toute faite, de X% pensent ça, X% pensent ça, c'est super simple à interpréter, et surtout c'est super simple pour vous, pour participer. L'autre sujet du moment c'est la newsletter, mailing list, etc. Et vous voyez là on lit un bouquin sur comment présenter les choses, le guide du copywriting c'est apprendre à écrire pour intéresser les gens, pour capter l'attention des gens, pour vendre davantage, in fine. Et là le sujet c'est la mailing list, la newsletter, je ne sais pas trop comment l'appeler, le mail que vous prenez dans les gencives, à chaque fois qu'un nouvel article est publié. Et donc ce principe réellement je le trouve génial et ultra durable, c'est à dire que quand un nouvel article est publié dans la journée, avant 18h45, à 19h il y a un mail automatiquement généré, qui arrive dans votre boîte mail pour vous dire « Hey j'ai publié ça comme article ». Et l'avantage de ce truc c'est que ça marche peu importe la chaîne YouTube, puisque c'est un article, donc même si je fais juste un article sans vidéo dedans, juste pour partager un truc, comme c'est arrivé l'autre jour pour partager une astuce Logitech, et bien ça marche, vous recevez un mail pour vous dire « Hey il y a un nouvel article ». Ça c'est un des trucs que j'aimerais bien marketer de manière intelligente en ce moment, pour qu'il y ait davantage de monde sur cette newsletter slash mailing list, et que davantage de personnes reçoivent cross-plateforme, en différentes chaînes YouTube, le contenu que je peux proposer. Mais j'ai aussi appris avec mon petit sondage Instagram, que beaucoup de personnes étaient abonnées à deux chaînes ou plus, donc on peut supposer deux chaînes ou plus, que c'était la chaîne principale, la chaîne secondaire, mais deux chaînes ou plus, ça veut dire que la majorité des gens qui me suivent sur Insta, suivent plusieurs types de contenus, et ensuite j'ai demandé si c'était pertinent de faire plusieurs chaînes YouTube, donc pour rappel 4, Principal Tech, Studio, Explore et Tesla Therapy, et la réponse est oui à plus de 80% parce que c'est plus logique, parce que ça permet de séparer le contenu entre différentes chaînes, mais la logique l'a emporté, et je trouve ça rafraîchissant. Et pour ceux qui ont vu la série Silicon Valley, il va falloir que je pivote, parce que Explore avait été créé pour partager du contenu de sport, réellement. Le Discord avait poussé le terme Explore, moi j'étais plus sur un truc outdoor, etc., qui incitait au sport, à la découverte, etc. On est parti sur Explore, et en réalité, je pense que les gens s'en foutent un petit peu du sport, par contre, des voyages, des vistas, je ne parle pas du tout espagnol, pas assez en tout cas, des vues agréables, des paysages, des déplacements, etc., que ce soit des randonnées ou des voyages, je pense réellement que c'est ça, la cible de Explore, et donc on va tester, puisque ce week-end on part en voyage, et j'ai envie de proposer à madame de filmer ce voyage. Alors la particularité, je ne vous dis pas où on va, c'est qu'elle ne sait pas où on va, donc si elle regarde la vidéo, je suis niqué. Donc évidemment, il y a le début qui est très drôle, le « tu sais où on va ? » « Est-ce que tu sais où on va ? » etc. Les réactions peuvent être marrantes, et la découverte petit à petit du voyage peut être drôle aussi. Et donc tout ça, ça peut être filmé comme pour Montréal, avec la GoPro et en avant. Mais je n'ai aucune idée de savoir s'il y a de l'audience sur ça. Quand j'avais partagé du contenu sur Montréal, sur la chaîne principale quand on était parti, il n'y avait pas eu tant d'engagement que ça. Voilà, donc comme vous le constatez, il y a beaucoup de questions. Être créateur de contenu, être YouTuber, être celui que je déteste, influencer, créateur de contenu, YouTuber, influencer, on va du bien au pourri. Et bien c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de prise de tête pour pas grand-chose souvent. C'est un petit peu ma spécialité, la prise de tête pour pas grand-chose. Hop, comme ça il y a moins de contre-jour. Et donc il faut trouver des réponses à tout ça. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne dites surtout pas « Tu te prends la tête pour rien, fais juste des vidéos, t'inquiète pas, moi j'aime tout. » Non. Et je sais que ça part d'une bonne intention cette phrase, mais elle est juste pas respectueuse pour le travail proposé en fait. Réellement quelqu'un dont la volonté c'est de faire des vidéos qui ont davantage de vues et qui marchent, ben juste dire « Non mais t'inquiète, ça sert à rien dans tous les cas, on les regardera quand même. » Non, on dit pas que le travail sert à rien. Même si ça part d'une bonne intention. Je répète, je comprends parfaitement, je vous donne juste mon point de vue pour que chacun comprenne le point de vue de l'autre. Et moi je vais aussi faire des efforts sur la manière dont je vous parle. Alors dans les vidéos particulièrement, mais dans les commentaires, dans les messages, etc. Je sais que je suis souvent très dur, trop dur. Et ça a toujours été, ça fait 18 ans que je fais des vidéos et que je suis trop cash dans mes réactions. Donc j'ai sollicité un petit peu d'aide là-dessus pour faire en sorte que ça se passe un petit peu mieux et qu'on gagne tous en qualité dans les commentaires en dessous de ces vidéos. Celle-ci de vidéo est déjà assez longue comme ça, donc il est temps de retourner à ma petite lecture. Vous voyez, pour rien vous cacher, ça fait 11 minutes 25 que je filme. Je n'ai pas coupé, je couperai au montage les différents plans. C'est un seul plan sur la caméra de 11 minutes 30 maintenant. Donc en réalité, ça ne prend pas tant de temps que ça de faire une vidéo. Après le montage, ça va prendre peut-être un quart d'heure, 20 minutes et en 40 minutes, quelque chose comme ça, cette vidéo sera de l'idée à la publication. Et c'est... Il faudrait que je fasse ça plus souvent en fait, je pense. Voilà. Dans tous les cas, ce type d'exercice, il y en a vraiment beaucoup sur le Discord. Donc si ça vous intéresse, et sur Instagram aussi, il y a des stories, mais si ça vous intéresse, let's go. Moi j'attends vos réactions dans les commentaires de ces vidéos sur les questions que j'ai posées. Et encore une fois, pas de non mais t'inquiète, tout va bien, mais sur la multiplicité des chaînes, sur le contenu de voyage sur Explore, sur le fait que les chaînes ne montent pas ou peu en vue. Je trouve que la chaîne principale, elle évolue peu en vue. Je loupe des trucs, je ne sais pas quoi. Donc si vous avez des conseils, let's go. En ce moment, vraiment, j'ai besoin d'un petit peu d'aide là-dessus. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente fin de journée. A très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Merci.